Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cité des sciences et de l'industrie pour cette soirée sur le sexisme. Je suis Amandine Berton-Schmidt, je travaille au centre Hubertine-Auclair, qui est le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes. On est un organisme associé du conseil régional d'Île-de-France et notre mission c'est d'accompagner toute personne ou toute structure qui souhaite monter un projet en faveur de l'égalité femmes-hommes, que vous soyez une association, un syndicat, une collectivité locale ou un établissement scolaire. Voilà, et donc j'ai en charge de modérer cette table ronde de ce soir. Nous procéderons en deux temps. Un premier temps d'échange avec nos trois intervenantes que je remercie d'ores et déjà. Un temps de questions avec vous, un temps de questions-réponses avec vous. Et puis dans un troisième temps, bien évidemment, la diffusion du film Les figures de l'ombre. Alors, avant de résoudre l'équation du sexisme, nous allons tenter d'en présenter les termes. Et de voir en quoi celle-ci mérite d'être posée, au regard de l'histoire d'abord, puisque les femmes ont été longtemps invisibilisées dans l'histoire des sciences. Mais également d'un point de vue actuel, puisque les inégalités entre les femmes et les hommes dans le domaine scientifique sont loin d'avoir disparu. Nous partons évidemment de loin. Je citerai pour nous en convaincre le philosophe Arthur Schopenhauer, mais on pourrait en citer plein d'autres. Je vous renvoie à une magnifique BD qui s'appelle « Le problème avec les femmes », qui cite plein de merveilleux hommes scientifiques. En tout cas, que disait Arthur Schopenhauer ? Il disait « Seuls les hommes disposent de l'objectivité totale nécessaire au génie. » Mais l'actualité récente est elle aussi très éclairante. En octobre dernier, le prix Nobel de physique, vous l'avez probablement remarqué, a été attribué à trois chercheurs. Et parmi ces trois chercheurs, il y avait une femme, la canadienne Donna Strickland, pour ses travaux sur le laser. Alors, passée la joie de cette bonne nouvelle, il y a quand même force de constater qu'il y a trois choses qui doivent être soulignées. La première, c'est que Donna Strickland a reçu le prix Nobel en tant que troisième femme à obtenir ce prix en 117 ans de prix Nobel, contre 207 prix attribués à des homologues masculins. Déjà, on réduit un tout petit peu notre sentiment d'enthousiasme. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'au moment où le prix Nobel lui est attribué, elle ne dispose d'aucune page Wikipédia. Alors que ses deux collègues, bien évidemment, les deux collègues qui sont récompensés avec elle, disposent d'une fameuse page Wikipédia. Et puis, parmi ces deux collègues, et ce sera mon troisième point, il y a le français Gérard Mouru, qui est malheureusement également connu pour la diffusion, quelques années plus tôt, d'une vidéo sur YouTube qui le met en scène. De façon très mégalomaniaque, mais aussi de façon extrêmement sexiste, entourée de danseuses, de laborantines danseuses très légèrement vêtues. Donc là, on se dit que même en physique, ou surtout en physique, il y a deux poids, deux mesures pour la prix Nobel d'Ona Strickland. Bon. Alors, avant de donner la parole à nos intervenantes, je ne résiste pas à faire le lien avec l'un de nos objets d'études au Centre Hubertine-Auclair. Au Centre Hubertine-Auclair, on a pris l'habitude de faire des études sur les représentations sexuées et sexistes dans les manuels scolaires. La première étude qu'on a faite concernait les manuels d'histoire, et à la fin de cette étude, les éditeurs et éditrices scolaires nous ont dit « mais c'est normal, les résultats sont catastrophiques, mais si vous aviez pris une matière de science dite dure, vous n'auriez pas du tout trouvé ces résultats catastrophiques. » Donc l'année suivante, évidemment, on a choisi une matière de science dite dure, on a choisi les manuels de mathématiques. Donc quand on fait des études au Centre, on prend les manuels les plus récents, donc il ne s'agit pas de vieux manuels, on prend la date du dernier changement de programme et on prend tous les manuels de toutes les maisons d'édition qui sont sortis. Et là, on a pris les derniers manuels de terminale S de mathématiques et les derniers manuels de terminale Bac Pro de mathématiques. Et donc pour éclairer mon propos, je voudrais vous montrer simplement trois visuels. Ça sera bien plus parlant. Alors, le premier visuel, déjà, c'est un déséquilibre numérique dans ces manuels de mathématiques. Vous remarquez que les femmes scientifiques ne représentent 23% des femmes. Non, je vous le présente à l'envers, pardon. On retrouve dans ces manuels de mathématiques seulement 4,3% de femmes scientifiques. Ce qui fait un peu monter la stat, c'est les personnages scientifiques de fiction. Et ce qui l'a fait chuter, c'est ce fameux 2,1% de femmes scientifiques célèbres. Donc forcément, on ne va pas en trouver beaucoup, comme le montre ce tableau. Et puis, non seulement on ne va pas en trouver beaucoup, mais quand on va en trouver, ça va être assez problématique. Une des seules filles, donc personnage jeune des manuels que nous avons étudiés, elle est représentée dans cette page qui introduit le chapitre sur les nombres complexes. Et donc, vous imaginez bien, il y a très peu de personnages jeunes. Il y a encore moins de personnages jeunes, filles. Et donc, la seule que l'on retrouve, elle n'est ni devant une paillasse d'expérience, ni devant un ordinateur, ni devant un tableau d'équation. Elle est devant son miroir, en train de se dire, ils disent tous que je fais un complexe, mais je le vois bien, j'ai encore grossi. Donc là aussi, ça pose clairement la question de la légitimité. On questionne la légitimité des jeunes filles dans un manuel de mathématiques de Terminal S, de ne pas les représenter justement devant un ordi, une calculatrice, un tableau, une paillasse, que sais-je encore, mais bien devant un miroir. Et puis, je le disais, invisibilité, peu de femmes scientifiques présentées. Et quand elles le sont, là aussi, on peut se poser un certain nombre de questions. Ça, c'est un manuel de Terminal Bac Pro, où on a un petit texte sur la curithérapie. Alors, je ne suis pas historienne des sciences, alors probablement que ça s'est passé comme ça. Et puis, vous avez une photo de Marie Curie, et vous avez cette légende incroyable. Marie Curie a souvent été associée aux travaux de son mari, Pierre Curie. Donc, ça me semblait important de commencer par là, parce qu'évidemment, cette question des stéréotypes sexistes dans les manuels de sciences, ça fait pour moi partie intégrante de l'équation du sexisme en sciences. Non, ce n'est pas que ça, bien évidemment, mais ça en fait partie. Bref, autant de champs qu'on va pouvoir explorer ce soir. Et pour aborder toutes ces questions, nous sommes en compagnie, dans l'ordre de Marie-Agnès Bernardis, qui est la chargée de mission égalité d'UniversScience. Nous sommes en compagnie, à ma gauche tout de suite, d'Isabelle Collet, qui est maîtresse d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation, au groupe Relations interculturelles et formation des enseignants de l'Université de Genève, et qui est par ailleurs présidente de l'Association de recherche pour le genre en éducation et formation, autrement dit l'ARGEF. Et enfin, Mathilde Larrère, qui est historienne et maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Alors, je précise, avant de lancer la discussion avec les intervenantes, qu'il y aura un temps d'échange, bien évidemment, avec vous, et puis ensuite la projection, comme je vous le disais. Alors, je me retourne d'abord vers Isabelle Collet, pour un temps de présentation générale, mais qu'est-ce que c'est que le sexisme en sciences ? Alors, ah, avec le micro, parfait. Alors, le sexisme en sciences, on pourrait se dire, on pourrait espérer que c'est une histoire ancienne. Ma foi, on est au XXIe siècle et on pourrait espérer qu'à peu près tout le monde est d'accord sur le fait qu'en somme, il n'y a pas de cerveau rose et il n'y a pas de cerveau bleu et que tout le monde aurait les mêmes aptitudes. Alors, les travaux de psychosocial, les travaux sur le cerveau, peinent à trouver, et encore c'est un euphémisme, des vraies raisons de penser qu'il y aurait des compétences masculines ou des compétences féminines. C'est-à-dire, si on trouve des habiletés différentes entre les hommes et les femmes à l'adolescence ou à l'âge adulte, on peut quand même constater que hommes et femmes, garçons et filles, sont élevés différemment. Ce n'est donc pas complètement surprenant que leurs compétences soient différentes comme n'importe quel entraînement qu'on a pu recevoir dans l'enfance. Que ces différences soient innées, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé ni les gènes des sciences ni les gènes du repassage. Bien. Néanmoins, si vous demandez dans le grand public, et c'est d'ailleurs une expérience qui avait été faite par la cité des sciences, par l'univers science, je me souviens bien, si je me souviens bien, l'an dernier, on avait demandé dans la rue à monsieur et madame Tout-le-Monde s'ils pensaient qu'il y avait des aptitudes spécifiques qu'auraient les hommes sur les maths et qu'ils n'auraient pas les femmes. À peu près, une personne sur deux, un peu plus d'hommes que de femmes, mais quand même, une personne sur deux estimait que oui, effectivement, en gros, il y avait une espèce de bosse des maths et qu'elle était évidemment dans le cerveau des hommes. Donc d'une part, il y a une croyance assez généralisée qui tendra à dire que les hommes sont plus compétents pour les maths et les sciences, et les femmes plus compétentes pour les lettres et les sciences humaines et sociales. Il faut dire qu'intuitivement, c'est l'impression qu'on pourra avoir. C'est-à-dire que quand on regarde le monde de l'emploi, ben oui, effectivement, on a plutôt beaucoup plus de femmes dans l'éducation, le soin aux personnes, les lettres, les langues, la communication, et beaucoup plus d'hommes dans les sciences et techniques. Ce qui fait que quand on dit aux enfants, les métiers n'ont pas de sexe, les compétences n'ont pas de sexe, ben ils ne vous croient pas. Ils veulent bien être gentils, ils veulent bien faire un effort, mais au fond, ils ne vous croient pas. Ils voient bien qu'autour d'eux, le monde n'est pas du tout organisé comme ça. Alors, de fait, actuellement, les écarts de compétences entre les garçons et les filles en maths, en France, à 15 ans, sont très faibles. Elles sont encore significatives, mais elles sont très faibles. En science, elles sont nulles. Dans beaucoup de pays du monde, ces différences n'existent plus. Il n'y a aucune bonne raison de penser que, en tout cas, ces écarts de performance faibles n'ont rien à voir par rapport aux écarts d'orientation qu'on a entre les garçons et les filles. Une autre idée reçue aussi de se dire, oui, mais même au bac, les filles vont en lettres, les garçons vont en science. Ah, mais non, pas du tout. C'est-à-dire, le premier choix d'orientation des filles au lycée, c'est les sciences. Bon, par contre, comme les garçons fuient les lettres avec l'application, ben, effectivement, dans la terminale science, on retrouve 55% de garçons pour 45% de filles, sachant qu'il y a au lycée un peu plus de filles que de garçons. Donc, effectivement, elles sont un peu moins nombreuses, mais c'est quand même le premier choix des filles. Le deuxième choix, c'est ES, et le dernier choix des filles, c'est les lettres. Par contre, comme les garçons ne voient absolument pas, évidemment, on a l'impression que les filles font des lettres où elles sont très nombreuses. Une autre idée reçue, c'est de se dire aussi, bon, on est sur un progrès, c'est-à-dire un espèce de progrès naturel qui fait qu'on a de plus en plus d'égalité et que, ben, bientôt, il suffit de laisser faire les choses et les femmes entrent dans tous les domaines scientifiques. Ben, il y a eu un vrai progrès, c'est vrai, dans les années 60-80, il y a eu une arrivée massive des femmes sur le marché de l'emploi, dans tous les domaines, et y compris en sciences et techniques. Mais depuis les années 80, il faut bien reconnaître que ça stagne, voire ça régresse. C'est-à-dire, on est à peu près à 30% de femmes en école d'ingénieur. La courbe est assez plate depuis une quinzaine d'années. On gagne quelques maigrichons pour cent ou demi pour cent par an. Mais en gros, on plafonne autour des 30%. Il y a des disciplines, comme l'informatique, qui est ma spécialité, mais comme aussi les maths, où il y a une régression en maths, voire une chute libre en informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'informatique semble être vraiment la discipline dans laquelle il y a le moins de femmes, voire il n'y a eu aucune femme de toute éternité. Ce n'est pas vrai. En France, dans les études d'informatique, dans les années 80, on avait 30, 40, dans certaines écoles d'ingénieurs, 50% de femmes. C'était une discipline relativement féminisée pour une discipline technique. Avec l'agroalimentaire, par exemple. Aujourd'hui, l'agroalimentaire est toujours la discipline la plus féminisée. L'informatique fait partie des disciplines les moins féminisées. Donc déjà, il n'y a aucun progrès naturel qui amènerait plus de femmes dans les sciences et techniques, mais il n'y a aucune raison objective valable, naturelle, biologique, d'écart de compétence, qui expliquerait qu'elles n'y sont pas. Alors, comment ça se fait qu'elles n'y sont pas ? Souvent, on entend parler... Tu surveilles mon temps. Si moi, je fais n'importe quoi, tu me surveilles. Ok, merci. Souvent, on entend parler d'un système, un phénomène d'autosélection ou d'autocensure. Et donc, on dirait, les femmes, elles n'osent pas, elles n'y vont pas, parce qu'elles ne le sentent pas, elles ne sont pas assez... Elles ne se mettent pas assez en avant, bref. Elles hésitent, elles s'autosélectionnent. On a des fois des tables rondes de femmes de premier plan qui regardent d'autres femmes dans le blanc des yeux en leur disant qu'il faut bien reconnaître que c'est aussi un peu de notre faute, il faut y aller. Alors, on va tout de suite liquider cette histoire d'autocensure ce soir et après, on ne reparlera plus jamais. On va bien se mettre d'accord, vous et moi. D'où ça vient, cette histoire d'autocensure ? Alors, regardons un peu dans l'histoire d'une petite fille puis d'une jeune fille qui aurait par hasard envie de faire des sciences. Comment ça se construit ? Tout petit et toute petite, il y a tout un ensemble culturel qui s'installe autour des petites filles qui, a priori, ne les dirige pas vers les sciences et techniques. Les jouets incitants aux sciences et techniques, les livres pour enfants, les activités proposées, les modèles que l'on peut leur proposer, les stéréotypes en œuvre sur les garçons et les filles, cette croyance que les garçons seraient naturellement bons en maths, etc. s'installe tout un contexte dans lequel, a priori, ce n'est pas là où elles imaginent qu'elles auraient le plus de place. Ça, c'est au moment de l'enfance. À l'adolescence, s'ajoutent des phénomènes de sexisme, de harcèlement et aussi une pression des pères. Moi, j'ai travaillé plus particulièrement sur les informaticiennes. Récemment, j'ai interviewé des futures informaticiennes qui étaient en licence d'informatique en Suisse romande. Ce qu'elles nous disaient, c'est qu'à l'adolescence, quand elles ont commencé à annoncer leur volonté de faire de l'informatique, soit c'était des geeks. On les avait reconnus, des fans de jeux vidéo, et on leur disait « Ah oui, toi, tu es bien une geek, c'est normal. » Ultra minoritaire. Et sinon, si elles n'étaient pas particulièrement geeks, ou qu'elles ne ressemblaient pas particulièrement à Lisbeth Salander dans Millennium, vous voyez ? Genre si elles ressemblaient à vous et moi. Eh bien, on leur disait « Ah ben non, pas toi, mais toi, ça ne va pas te plaire. Tu n'es pas comme ça. Comme ça, quoi ? » Elles ne ressemblaient pas à l'image qu'ils avaient de l'informaticien. Et donc, il y avait une certaine pression qui leur disait qu'elles n'y seraient pas à leur place. Et d'ailleurs, si on veut suivre des études en se disant « Je vais me retrouver avec les copines », c'est clairement ni en informatique ni en maths, voire ni en physique que l'on va choisir sa filière. Et à l'adolescence, il faut reconnaître que ça compte beaucoup. Sachant que tout ce que je vous disais avant sur les représentations, les influences, les stéréotypes, évidemment, continuent à jouer. Et quand on arrive au début de l'enseignement supérieur, ce qu'on constate, c'est que les temps pleins, les bourses, les accompagnements, l'insertion professionnelle facilitée, etc., tout cela, ça se retrouve d'abord dans les filières, enfin, ça se retrouve d'abord plus souvent chez les garçons, enfin, chez les hommes, que chez les femmes. Alors, quand on empile tout ça depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, eh bien, ouais, au bout d'un moment, au bout d'un moment, les femmes se demandent si elles sont vraiment à leur place. Elles se demandent si vraiment, on les attend, elles auront une chance, si, au premier échec, on ne va par hasard pas les rater, on va leur expliquer qu'elles n'ont rien d'affaire là. Excusez-moi. Il y a un vrai sentiment, cette saison, il y a un vrai sentiment d'illégitimité et un sentiment de moindre compétence qui grandit. Alors, peut-être, elles marquent le pas. Peut-être, elles hésitent ou peut-être, elles se disent ça va être tellement difficile, allons plutôt dans cette autre filière où je pourrais faire mes preuves aussi et je me sentirais bien aussi. Ce n'est pas une auto-sélection, c'est une censure sociale qui s'abat sur les femmes tout au long de leur carrière. Alors, il y en a qui vont quand même, chic, ouf, tant mieux, et qui réussissent et qui ensuite vont taper dans le plafond de verre aussi, malheureusement. Donc, il y a une censure sociale tout au long de leur trajectoire vers les sciences qui, effectivement, dans un deuxième temps, peut provoquer des discours qui ressemblent à de l'auto-sélection mais tout de même, c'est quand même, enfin, c'est plus facile de se dire c'est la photo femme parce qu'elle n'ose pas. Et puis, et je finis là-dessus si il me permettra de faire la transition, pour aller, quand on fait un choix de carrière ou un choix de métier, en général, on se dit, est-ce que, on fait un projet, est-ce que je me verrais bien dans ce métier-là ? Et comment je peux savoir si je m'y verrais bien ? C'est parce que, par exemple, il y a des personnes qui y sont ou qui y ont été, qui me ressemblent ou dont je peux me sentir proche. Alors, en science, il y a une personne dont on parle sans arrêt, d'ailleurs, on l'a vu en photo tout à l'heure, c'est Marie Thurie. Marie Thurie, c'est le faux rôle modèle. Marie Thurie, c'est inaccessible. Deux prix Nobel. Vous avez entendu le nombre de prix Nobel tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, elle en a deux ailes toutes seules. C'était Marie sur sept, voilà. Marie Thurie, elle vous dit, je suis l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire, il y a une place pour les femmes dans les sciences. Si elles sont extraordinairement excellentes. Pour les femmes normales qui aiment les sciences, ah ben non, non, on n'a pas d'exemple pour elles. Et pourtant, dans l'histoire des sciences, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup à tout un tas de moments. Et puis, malheureusement, alors, des fois parce qu'elles étaient noires, mais quand même essentiellement parce qu'elles étaient des femmes, l'histoire, ou en tout cas, les personnes qui écrivent d'ici l'histoire ou qui la racontent, ont oublié de les retenir. Je n'ai même pas besoin de faire une transition. Donc, je me tourne vers l'historienne, Martine Larrière. L'invisibilisation, c'est une des formes du sexisme. On reviendra peut-être après sur d'autres formes peut-être plus précises encore. Mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez les mécanismes de cette invisibilisation et que vous puissiez nous présenter quelques figures tristement invisibilisées de femmes scientifiques. Oui, mais heureusement revisibilisées parce que si elles étaient toujours tristement invisibilisées, je ne pourrais même pas les connaître. Oui, donc, bonjour, enfin, bonsoir. Effectivement, l'invisibilisation ou la silencialisation, il y a des termes qui sont utilisés, c'est assez classique dans le sexisme. Ce n'est pas propre science. On le retrouve dans à peu près tous les domaines, la musique, le cinéma. En général, on ne sait pas. On parle des frères lumières, mais on ne sait pas qu'une des premières grandes réalisatrices, c'était quand même une femme. Enfin bon. Oui, oui, elle est ce guiblaché. Qui commence tout juste à être reconnue, mais enfin, pas beaucoup. Quand on étudie les processus d'invisibilisation, en fait, il y a trois temps à regarder en tant qu'historien. On va commencer par le temps de départ qui est le moment de l'invisibilisation. On va dire que c'est le temps X. Alors, ce temps X, dans ce temps X, la femme va être victime d'un processus d'invisibilisation. Alors, dans le cadre des sciences, mais des sciences dures comme des autres, ça passe par une minimisation de ses travaux. Ça, c'est le plus simple. Ça peut aller jusqu'à la spoliation pure et simple de ses travaux et leur attribution à un homme. Puis, il y a ensuite le temps X plus 1. Le temps X plus 1, donc, qu'elle soit vivante ou pas, d'ailleurs, peu importe, c'est le moment où elles sont oubliées. C'est-à-dire que non seulement leurs travaux ont été minimisés, mais après, on ne parle même plus d'elles. Et puis, l'avantage et finalement, la chance qui est plutôt positive de nos jours, c'est qu'on est dans un temps X plus 2 ou, de fait, parce que... J'ai l'impression que ça ne marche pas super, non ? Ça marche. Parce que des femmes, souvent, mais aussi des hommes, font un travail de revisibilisation. voilà. Eh bien, dans ce temps X plus 2, il y a reconnaissance tardive, parfois posthume, du mérite officiel du travail qui a été effectué par ces femmes à coups de médailles, de noms de bâtiments, de livres. Et donc, c'est vrai que là, malgré tout, on est actuellement dans ce temps X plus 2. Moi, je sais que dans ma fac, on a donné des noms de scientifiques à deux bâtiments, alors qu'avant, évidemment, il n'y en avait aucun. Donc, je vais vous présenter trois cas. qui illustrent bien ces temps X, X plus 1, X plus 2. Et puis, je vais revenir sur ma récurie puisque vous en avez parlé toutes les deux. Donc, tant qu'à faire, autant que je rajoute un peu ma couche. C'est un bon exemple de sexisme, le cas de, pas d'invisibilisation, mais de sexisme. Alors, les premiers cas de grosse invisibilisation sont les... Oh là là, c'est pas facile, avouez, surtout quand plus je suis malade. Invisibilisation par spoliation, parce que là, difficile de les voir puisque leurs travaux ont été volés par des hommes. Il faut savoir qu'en science, ce processus a même un nom, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda. Ça s'appelle l'effet Mathilda parce que c'est une militante américaine des droits des femmes, Mathilda Jocelyne Gage, qui a observé ce phénomène de spoliation des travaux dans le cadre scientifique et qui a donné son nom à ce phénomène de spoliation. Ce qui est amusant, c'est que l'effet Mathilda a aussi donné naissance... C'est aussi le titre d'un très chouette livre que je conseille pour les parents de jeunes filles et de jeunes adolescentes qui, justement, déminent les présupposés sur tes pas bonnes en sciences et qui est un chouette bouquin à conseiller en la matière et qui s'appelle aussi l'effet Mathilda. Mais là, ce n'est pas de la spoliation, c'est pour lutter contre l'idée que les femmes seraient moins bonnes en sciences. La première des femmes dont je voulais vous parler, vous la connaissez peut-être, mais peut-être si vous ne la connaissez pas, c'est chouette parce que vous allez la découvrir, sinon vous allez la redécouvrir, c'est Rosaline Franklin. Rosaline Franklin, qui est-ce ? C'est une fille, évidemment. Elle naît au Royaume-Uni en 1920 et alors à en croire sa tante pour vous planter le décor. Elle était d'une intelligence inquiétante. Ça commence bien, c'est pas très bien. Bon, elle fait quand même des études à Cambridge, les réussit brillamment, travaille dans plusieurs institutions scientifiques et elle va travailler sur la structure des éléments et sur les rayons X. Et en fait, cette femme, Rosaline Franklin, est celle qui va prendre le premier cliché de l'ADN sous sa forme dépliée, la fameuse structure en hélice. Le cliché, on l'appelle le cliché 51. On le retrouve assez souvent. C'est une découverte absolument majeure. Ce qu'il y a, c'est qu'elle fait ce cliché très très important mais elle ne va pas tout de suite le faire connaître parce que justement elle veut travailler dessus, elle veut améliorer ses travaux et donc elle ne publie pas immédiatement les résultats de ses travaux. Là-dessus, passe dans son laboratoire un homme, Maurice Wilkins, qui commence à essayer de travailler avec elle. Bon, ils ne s'entendent pas trop trop mais donc la rupture en termes de travail est assez vite consommée. Mais ce qu'il y a, c'est que Maurice Wilkins a vu le cliché 51, l'a reproduit et le montre à deux de ses amis scientifiques, James Wenson et Francis Crick. Ils regardent, ils travaillent ensemble, ils ne travaillent plus avec Rosaline Franklin et ils établissent de leur côté la structure hélicoïdale de l'ADN. Parallèlement, Rosaline Franklin aboutit aux mêmes conclusions. Mais qui c'est qui va publier dans Nature un article sur la découverte ? Eh bien évidemment, c'est les trois hommes et non Rosaline Franklin qui publiera mais plus tard, ce sera plus tard. Et quand il le publie, tout en étant la découverte est majeure, donc évidemment, ils y insistent mais ils ne font absolument aucune référence au cliché original qui a été pris par Rosaline Franklin. Elle se rend compte de la spoliation mais de toute façon n'a pas pu faire grand chose contre ça. Elle meurt peu après d'un cancer et finalement ne voit pas la suite. Là, c'est vraiment une spoliation jusqu'à la fin parce que quand elle va être revisibilisée, elle est morte. En 1962, nos trois Lascar vont obtenir le prix Nobel de médecine pour leur découverte. Grand moment, ils s'entendront fiers, on n'en peut plus, ils se prennent en photo. Vous croyez que lors de la cérémonie, ils vont citer le travail de Rosaline Franklin rendre ne serait-ce que le cliché à cette femme que nenni, ils n'en parlent pas. Plus tard, on leur demandera pourquoi vous n'en avez pas parlé et la réponse qu'ils ont donnée c'est elle était morte. Oui, c'est sûr. Assez vite quand même, des voix s'élèvent pour essayer de rendre à César ce qui était à César, enfin Rosaline ce qui était à Rosaline et donc de réhabiliter Madame Franklin. les premières formes de revisibilisation vont susciter chez Watson surtout une réaction très forte et il sort un bouquin dans lequel non seulement il minimise un nouveau processus d'invisibilisation les travaux de Rosaline Franklin mais en plus il la peint, ce qui est très classique dans le sexisme, en mégère insupportable, décrivant leur relation de travail comme si elle était d'une autorité incroyable. Enfin, ça c'est très classique que de ne pas accepter chez des femmes ce qui en revanche est présenté comme positif chez des hommes à savoir l'autorité et l'assurance dans ses travaux. En fait, le bouquin est tellement fort qu'il a pour effet pervers de pousser une journaliste à enquêter sur Rosaline Franklin ce qui permet la publication en 1974 d'une biographie qui enfin reconnaît l'importance de sa découverte et lui attribue très clairement le cliché 51. Donc, reste que très souvent les trois hommes ont continué à s'attribuer la seule paternité de la découverte et quand on regarde sur internet c'est toujours les trois noms qu'on voit sur la structure hébicoïdale et pas celui de Rosaline. Alors, deuxième exemple c'est Marthe Gauthier. Marthe Gauthier je l'aime particulièrement donc elle, c'est une chercheuse française elle est chef de clinique à l'hôpital Trousseau c'est une médecin elle est dans les années 50. Elle travaille avec Raymond Turpin et elle fait des recherches sur ce qu'elle ne sait pas encore mais ce qui va s'appeler la trisomie 21 elle essaie de voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est elle qui travaillant donc dans son laboratoire comparant les cellules va donc mettre en évidence l'anomalie chromosomique qui explique la trisomie 21. C'est une première mondiale c'est extrêmement important. sauf que voilà il y a un loup enfin il n'y a pas un loup il y a un mec et cet homme non des moindres puisque les féministes le connaissent toutes pour le détester cordialement c'est Jérôme Lejeune. Donc Jérôme Lejeune à ce moment-là est un simple assistant de Roland Turpin et il voit les lames de Marthe Gauthier voit ce homosome et il lui propose « Ah mais tu voudrais pas que je te fasse des clichés ? » Donc il fait des clichés mais il garde donc le cliché du chromosome et Marthe ne s'est pas méfiée elle l'a laissé faire Jérôme ces clichés puis il disparaît et en 59 à Genève non à Montréal pardon c'est le professeur il n'est pas encore professeur c'est Jérôme Lejeune qui sans évidemment prévenir Marthe Gauthier fait au congrès de médecine de Montréal une présentation sur sa découverte de la trisomie 21 qu'il s'attribue donc complètement alors revenu à Trousseau il arrive bon il se fait un petit peu quand même remettre à sa place mais pas trop il y a un article qui sort qu'il signe lui il n'a rien fait il a juste fait une photo et qu'il signe avec le professeur Raymond Turpin et une certaine Marie Gauthier voilà Marthe Gauthier est devenue Marie Gauthier dans la première publication de l'article bon à ce moment là Marthe Gauthier comprend qu'elle se fait à voir elle voit les choses elle n'est pas vraiment soutenue par son patron en fait elle va changer de sujet elle abandonne c'est un monde très masculin elle n'a pas envie de se battre elle continue à faire d'autres recherches pendant ce temps là le professeur Lejeune récupère les lauriers donc il devient professeur de médecine il reçoit le prix Kennedy pour sa découverte qui donc n'est absolument pas la sienne et fonde donc en 1996 plus tard sa fameuse fondation qui a lutté contre l'IVG et qui est et qui continue de le faire et qu'on a vu s'illustrer il y a peu dans le mariage pour tous donc voilà la fondation Lejeune mais c'est très puissant économiquement politiquement c'est très puissant la fondation Lejeune mais Marthe n'a pas oublié Jérôme Lejeune et en 2009 elle publie un article retentissant où elle va rétablir les faits archives à l'appui preuves à l'appui elle montre c'est elle qui a trouvé la trisomie 21 et en fait petit à petit on va reconnaître ce travail au point que en 2014 la fédération française de génétique humaine c'est pas rien attribue à Marthe Gauthier le grand prix de la fondation elle doit le recevoir elle a 88 ans elle a préparé son discours la fédération du professeur Lejeune la fondation du professeur Lejeune va faire un tel scandale qu'on ne pourra jamais lui remettre officiellement ils vont menacer d'interdire etc on lui remettra dans une arrière salle parce qu'on n'a pas pu lui donner officiellement reste qu'elle a été réhabilitée par le comité éthique de l'Inserm élevée donc au grade d'officier de la légion d'honneur pour ses travaux il n'en reste pas moins que sur tout le site de la fondation Lejeune on continue à ne donner la trisomie 21 l'attribuer uniquement alors donc le dernier cas elle elle est connue c'est pas de l'invisibilisation évidemment Marie Curie quoique j'ai des étudiants qui s'amusent toujours à l'appeler Marie Curie mais ils écrivent ça C-U-R-Y ça me fait marrer comme le Curie et bon je passe sur la vie de Marie Curie polonaise qui fonde l'université volante enfin je vais vite 10 décembre 1903 elle reçoit donc son premier prix Nobel avec son mari Pierre Curie et d'ailleurs un autre homme Henri Becquerel pour la découverte du Polonium c'est la première femme qui reçoit le prix Nobel les archives montrent par ailleurs quand on a les archives de la fondation Nobel au début il l'avait donné qu'aux deux hommes et ils ont rajouté ensuite son nom pour le don bon après vous savez c'est triste Pierre meurt dans un accident de voiture on est en 1906 elle va remplacer son mari décédé et devient la première professeure de physique à la Sorbonne ce qui n'est pas rien et fera d'ailleurs dans son discours inaugural un très beau discours féministe pendant l'affaire Dreyfus Marie Curie est Dreyfusard ce qui va lui valoir l'hostilité des anti-dreyfusards ce qui lui coûte en plus du fait qu'elle est femme ça pose son entrée à l'Institut de France où elle ne rentre pas et elle échoue aussi à l'académie parce que femme mais aussi pour des raisons politiques en 1911 la presse se déchaîne contre Marie Curie parce qu'on lui prête à juste titre mais finalement tout le monde s'en fout une liaison avec Paul Langevin mais jamais on aurait embêté un homme pour une liaison avec quelle que soit la femme alors que là il faut imaginer on a du mal à imaginer ce que ça a été pour Marie Curie elle recevait des menaces de mort la presse titrée cette Polonaise veut briser un bon ménage français parce qu'il y avait évidemment énormément de xénophobie derrière c'est absolument incroyable au plus fort du scandale Telegram paf elle vient de recevoir son deuxième prix Nobel deuxième prix Nobel pour cette femme parce qu'elle a découvert Radium et Polonium et bien donc elle veut partir la fondation Nobel lui dit non vous ne pouvez pas venir recevoir votre prix c'est trop le scandale en France à cause de votre relation avec Paul Langevin on croit rêver et bien elle les envoie bouler va quand même à Stockholm récupérer son prix et là il va y avoir un grand banquet de 300 femmes diplômées en sciences qui vont l'accueillir et qui vont comme quoi on peut lutter quand même et puis un minimum de sororité un petit peu de temps en temps mais la presse française alors que c'est la première scientifique française qui a reçu deux prix Nobel normalement on devrait chanter dans les écoles pas un mot tout le monde se tait d'ailleurs quand on crée en France grâce à ses travaux le premier institut de radiothérapie on ne lui en donne pas la direction alors pendant la guerre elle a un rôle important puisqu'elle fait les voitures radiographiques et ensuite on lui donnera l'institut de radiographie dans lequel elle va donc enseigner et travailler avec sa fille et elle aura pour souci ça c'est très important pour les femmes en sciences de faire travailler d'autres femmes c'est le fait que les femmes aident les femmes moi j'ai travaillé beaucoup sur les femmes en politique le gros problème des femmes en politique c'est qu'elles ne créent pas des réseaux de femmes alors que les hommes se créent des réseaux elle meurt vous le savez par une leucémie radio induite elle sera d'abord enterrée auprès de son mari et ensuite en 1995 elle est donc avec son mari transférée au Panthéon c'est la première femme panthéonisée pour son mérite propre pour autant scientifique majeure elle est beaucoup moins honorée en France que les autres scientifiques que les scientifiques hommes en termes de nom de rue etc c'est absolument sans commune mesure les hommes sont beaucoup plus honorés bien sûr elle l'est mais beaucoup moins que les hommes il faut savoir que pendant très longtemps la station qui s'appelle depuis 2007 Pierre et Marie Curie ne s'appelait que Pierre Curie et effectivement comme on le voyait dans le dessin que vous montriez il y a systématiquement elle est rattachée aux travaux de son mari alors qu'il aurait sûrement continué à faire des travaux très bien Pierre Curie mais il est passé sous une voiture et après c'est elle qui a travaillé voilà merci beaucoup Mathilde Arrère ça m'évoque d'ailleurs pour revenir sur un exemple plus récent peut-être que vous aviez vu passer lorsque François Sebaré Sinoussi a obtenu le prix Nobel de médecine la dépêche AFP qui a présenté leurs travaux à elle et à je suis en train d'avaler le nom du monsieur pour une fois bon ben voilà avec son collègue masculin son homologue masculin et donc il y avait une dépêche AFP accompagnée d'une photo et cette photo présentait donc le monsieur dont j'ai oublié le nom François Sebaré Sinoussi dans un laboratoire la photo déjà lui seul était en blouse elle elle est en petite robe d'été avec un truc qui ressemble un peu à un tablier elle a des lunettes années 70-80 fumées bref elle se positionne pas déjà dans sa posture on la positionne pas dans sa posture déjà comme avec autant de sérieux que lui et puis surtout vous avez cette légende incroyable de l'AFP qui dit le professeur dont j'ai oublié le nom Montagné merci Marie-Agnès Bernardis le professeur le professeur Montagné ouvrait la parenthèse ici avec sa collaboratrice Françoise Barré Sinoussi fermez la parenthèse qui a été récompensée pour ses travaux à l'origine de la découverte du virus du sida donc non seulement la photo ne lui rend pas du tout hommage ensuite la légende elle est entre parenthèses et au cas où on n'aurait pas bien compris elle est sa collaboratrice donc et ça en l'occurrence ce prix Nobel là il date des années 2010 donc on est encore assez loin de la presse anti-Dreyfusard et pourtant et bien on a encore des phénomènes d'invisibilisation qui sont très forts alors peut-être après avoir parlé on pourrait avoir beaucoup plus de temps bien sûr et de parler de plein de formes de sexisme on reviendra aussi peut-être sur la question du harcèlement sexuel dans le domaine scientifique on a engagé la discussion sur quelque chose d'un peu plus positif on a intitulé cette rencontre résoudre l'équation mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la résoudre et donc je me retourne vers vous Marie-Agnès Berdadis qu'est-ce que fait UniverScience on est ici à la cité des sciences et de l'industrie comment comment travaille sur ces questions UniverScience et la cité des sciences ça marche tout seul très bien merci je voulais juste rajouter à la liste des très nombreuses femmes oubliées dans l'histoire des sciences Jocelyne Belle-Burnel parce qu'il y a eu un article mercredi dans le monde dans le monde des sciences c'est encore une femme qui aurait mérité le prix Nobel qui ne l'a pas eu mais qui a été couverte de prix et donc je pense que la totalité des prix qui lui sont remis et l'honneur qui lui est fait partout dans le monde compense ce silence des Nobel alors que peut-on faire pour résoudre dans l'équation alors il faut savoir que UniverScience est donc un établissement de culture scientifique technique technologique et en tant qu'établissement qui est là pour permettre au plus grand nombre de mieux connaître les sciences et les technologies notre établissement reflète ce qui se passe dans la société et une des premières choses qu'il faut faire pour résoudre l'équation c'est je crois s'interroger sur ces pratiques s'interroger sur les offres qu'on propose au public ce que nous avons fait en 2012 puisque nous avons regardé comment on présentait les femmes dans nos expositions et nous avons évidemment constaté qu'elles étaient insuffisamment représentées invisibles parfois certaines expositions dans leur comité scientifique ne comportaient aucune femme on a changé beaucoup les choses depuis alors l'une de nos vocations c'est l'une de nos missions c'est d'encourager les vocations des filles et des garçons particulièrement celles des filles alors qu'est-ce qu'on peut faire alors d'une part notre établissement est engagé depuis de nombreuses années enfin depuis plusieurs années dans une politique volontariste de promotion de l'égalité des femmes et des hommes dans le domaine des sciences et des technologies et nous avons l'année dernière obtenu le label égalité et diversité qui est décerné par la FNOR avec un plan d'action qui nous oblige et qui comporte un certain nombre de programmes d'action que nous mettons en oeuvre alors parmi les choses que nous avons faites quand il s'agit d'invisibilisation des femmes puisqu'elles étaient insuffisamment visibles pour les rendre plus visibles d'abord on s'engage à montrer plus de femmes expertes et de femmes scientifiques dans nos expositions nos comités scientifiques sont maintenant paritaires le conseil scientifique de l'établissement l'est également nous nous engageons à augmenter le nombre d'intervenantes de conférencières dans nos débats et manifestations comme aujourd'hui et ce pourcentage augmente et il augmente sensiblement donc ça c'est une bonne chose nous par rapport à des propositions de programmes qui sont tournées vers les jeunes nous proposons des ateliers des rencontres des ateliers par exemple pour identifier des stéréotypes et voir les conséquences négatives qu'ils peuvent avoir sur l'orientation des jeunes nous proposons aussi à des jeunes de rencontrer des rôles modèles et des rôles modèles auxquels ils puissent s'identifier effectivement des personnes qui sont plutôt jeunes des femmes et des hommes et des femmes surtout pour les filles qui sont plutôt jeunes pas très éloignées de leur classe d'âge parce que sinon c'est un peu problématique Marie Curie n'est pas le bon rôle modèle elle est extrêmement importante dans l'histoire des sciences donc on a par exemple un programme qui s'appelle un ingénieur ou une ingénieure un projet on fait des rencontres avec des ambassadrices ou des ambassadeurs des sciences on fait des speed dating pendant la fête de la science et des speed dating avec des scientifiques femmes et hommes et on essaie effectivement de mettre en avant des femmes ce qui est extrêmement important par ailleurs on a beaucoup réfléchi ces dernières années à ce qu'on appelle des pratiques inclusives en tout cas des façons plus inclusives de communiquer sur les sciences et les technologies ou de proposer des activités d'éducation aux sciences qui soient inclusives ça veut dire qu'on fait en sorte de s'adresser ou en tout cas on réfléchit à la meilleure manière de s'adresser aux filles et aux garçons de les intéresser de la même manière d'encourager et leur égale participation parce qu'on sait que souvent les filles quand elles participent à une activité comme à l'école du reste elles interviennent moins souvent elles peuvent se mettre dans une activité au fond et être plus timides en tout cas quand il s'agit d'interagir avec un médiateur ou avec une médiatrice on a aussi beaucoup sensibilisé grâce à un projet européen qui s'appelait Ipatia on a beaucoup sensibilisé des enseignants et des enseignantes à une manière plus inclusive également d'enseigner les sciences et les technologies ou à des médiations plus inclusives des sciences et des technologies au sein d'une école de la médiation qui permet de former des médiatrices et des médiateurs qui travaillent dans les musées et les centres de sciences voilà quelques-uns des exemples de programmes que nous mettons en oeuvre sachant qu'au sein de notre établissement également nous avons des mesures pour l'égalité professionnelle pour la lutte contre les discriminations et bien sûr pour la lutte contre toute forme de harcèlement Merci beaucoup Marie-Agnès ça nous donne des pistes déjà de réflexions très concrètes donc on pourra peut-être prendre encore un petit plus de hauteur au-delà de la cité des sciences et de l'industrie donc je me retourne à nouveau vers vous Isabelle Collet on va là aussi peut-être désamorcer tout de suite une idée reçue qui nous ferait penser que pour faire venir les filles en sciences ou pour résoudre l'équation du sexisme en sciences il suffirait de peindre les sciences en rose Alors effectivement c'est une tentation importante avec cette idée que si on arrivait à faire croire aux filles que la science était en fait super girly et bien elles iraient toutes faire des sciences c'est d'autant plus tentant de croire ça que effectivement ça peut faire des activités qui attirent du monde et où beaucoup de filles ont envie de venir participer puis à la fin on fait un questionnaire de satisfaction et tout le monde est très très content alors c'est pas un applaudimètre une mesure d'incitation positive la question c'est de savoir si c'est efficace ou pas si tout le monde s'est amusé c'est déjà sympa mais est-ce que c'est efficace alors pour illustrer pourquoi c'est pas efficace j'ai deux exemples assez visuels mais là je suis venue sans présentation l'un de ces exemples c'est Barbie informaticienne alors en 2010 il y a eu Barbie informaticienne c'est vrai que sur le coup je trouvais ça pas mal ça change un peu alors elle avait un ordinateur rose des lunettes roses parce que les informaticiennes ont des lunettes un téléphone rose c'est Barbie en même temps et puis il y avait le livre de Barbie qui racontait les aventures de Barbie informaticienne et donc figurez-vous qu'en lisant ce livre vous découvrez que Barbie informaticienne elle programme pas elle fait le design des jeux vidéo et puis il va arriver un truc affreux elle va avoir un virus sur sa clé USB mais heureusement son collègue informaticien va résoudre le problème et elle pourra finir le design donc en fait vous chassez le naturel par la porte si je puis dire il revient par la fenêtre quand vous peignez tout en rose et vous faites du girly vous rappelez qu'il y a quand même des qualités qui sont supposées essentielles aux femmes et que la science qu'elles feront seront celles qui découleront de ces qualités supposées essentielles un autre exemple que j'ai j'ai une planisphère avec des océans bleus et des continents marrons enfin une planisphère quoi et puis à côté il y a la planisphère pour filles avec des continents rose claire pardon des océans rose claire et des continents rose foncé bon alors un c'est idiot on est d'accord mais deux à partir du moment où on fait la version pour filles ça veut dire que l'autre celle pour tout le monde elle devient pour garçon c'est à dire ce qui était universel devient pour garçon la science pour filles celle qu'on peint en rose serait donc une science plus facile plus spécifique de moindre valeur c'est à dire qu'en substance on est en train de dire aux filles certes vous pouvez faire de la science mais la science pour filles celle qu'on adapte pour vous donc ça c'est la fausse bonne idée tout repeindre en rose et trouver des raisons dites féminines pour inciter les filles à faire des sciences c'est en fait les parquer dans une sous-rubrique de la science et leur interdire la science générale qui pour le coup en soi n'est ni masculine ni féminine bon ça on fait pas alors qu'est-ce qu'on peut faire ce que je vous disais tout à l'heure c'est est-ce qu'on suppose que c'est de l'auto-sélection ou est-ce qu'on suppose que c'est une censure sociale si vous supposez que c'est de l'auto-sélection votre unique activité va être de vous dire le problème c'est les filles on va les encourager on va les transformer en garçons enfin non ça ça marchera pas bref on va les encourager et elles vont devenir comme les garçons bon on n'en finira jamais alors je dis pas qu'il faut pas encourager les femmes évidemment alors du soutien du mentorat du coaching des activités non-mix tout ça c'est utile mais il faut bien comprendre que c'est temporaire enfin temporaire ça aide individuellement des femmes et des filles qui sont dans des situations où elles sont défavorisées ou désavantagées néanmoins on n'en finira jamais si par ailleurs on n'attaque pas cette censure sociale c'est à dire que en ce qui me concerne je préfère supprimer le système qui discrimine plutôt que renforcer les personnes discriminées pour qu'elles soient encore plus fortes à cause de cette discrimination la meilleure solution pour qu'il n'y ait pas de victimes c'est qu'il n'y ait pas d'adresseur mais en attendant qu'on en ait fini avec le système qui discrimine oui c'est important aussi d'encourager de soutenir les femmes alors en finir avec ce système qui discrimine ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut que les institutions les organisations se regardent elles-mêmes et qu'elles se demandent à quel moment dans leur fonctionnement le jeu n'est pas fair play alors j'aime beaucoup aller dans les écoles d'informatique où je me retrouve à 90% d'un sexe et 10% de l'autre je fais ma conférence sur tous ces phénomènes de censure sociale et à la fin je dis aux gens bon entre nous puisqu'on est convaincu qu'il n'y a pas de cerveau rose ni de cerveau bleu si le jeu était fair play devant moi je devrais avoir autant d'hommes que de femmes c'est pas le cas c'est qui les 40% d'hommes qui sont devant moi grâce à une discrimination positive à leur faveur qui dure depuis très 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 longtemps c'est-à-dire c'est quoi les 40% d'hommes qui sont là grâce à une espèce de quota qui les favorise pour arriver dans cette école moi je fais le pari aujourd'hui puisque les femmes ont de meilleures notes que les garçons au bac y compris en science et qu'on met de meilleure mention je suis convaincue que si on mettait un quota de femmes le niveau montrait ça me met un certain malaise quand je dis ça mais je suis pas une fan absolue des quotas mais de fait je pense un que c'est efficace deux que ça baisse pas le niveau et moi je suis une informaticienne quota à l'origine et je suis sortie quatrième de ma promo de licence donc je pense pas que j'ai baissé le niveau la deuxième chose c'est que ces institutions quand elles se mettent à réfléchir à ce qui fait qu'elles discriminent ça les amène à se repenser de façon très importante repenser ces critères de recrutement repenser l'inclusion des femmes pour qu'elles se sentent à leur place réfléchir si elles n'ont pas des mesures harcelantes discriminantes si les espaces dans lesquels les femmes sont ne seraient pas hostiles ou si simplement les finalités ou le monde professionnel dans lequel on les projette les concernent bien les femmes autant que les hommes quand une institution est amenée à se repenser d'une part c'est du travail d'autre part ça coûte des sous ça prend du temps et puis peut-être parfois quand vous course les personnes qui pilotent cette institution se mettent à réaliser que dans la nouvelle institution qu'ils ont généré ils ne se seraient pas recrutés eux-mêmes c'est pas très confortable non plus c'est à dire qu'il faut admettre de refondre l'institution de sorte que l'institution qui va en émerger si ça se trouve ne fabrique plus son élite de la même manière qu'avant cette remise en question elle n'est pas toujours très simple il y a comme ça des directeurs d'école qui me disent non mais l'ADN de notre école ne nous permet pas ah bah ok alors si votre ADN ne vous le permet pas ne changez rien et vous ne changerez rien c'est à dire on ne va pas se raconter d'histoire si vous ne voulez pas changer vous ne changerez pas en substance c'est ça l'idée si vous êtes sur fonds publics on en discute déjà un peu plus parce qu'a priori vous êtes supposé produire de l'égalité et supprimer les mécanismes qui discriminent c'est toujours d'une limpidité incroyable j'aimerais bien terminer sur les 5 minutes qui nous restent peut-être pour évoquer avec vous éventuellement j'ai la faiblesse de penser que par exemple l'anecdote dont je vous parlais sur le chercheur français qui a eu aussi le prix Nobel de visite j'imagine que il y a quelques années je ne suis pas sûre que cette vidéo YouTube qui datait de 8 ou 10 ans je ne suis pas sûre qu'elle soit sortie au moment de l'annonce de son prix Nobel et il m'a semblé positif justement que les médias fassent le lien entre ces deux choses et donc j'ai la faiblesse de penser qu'il y a eu peut-être un effet post-MeToo au moment de l'annonce de ce prix Nobel de physique donc j'avais envie d'avoir votre sentiment là-dessus est-ce que le sexisme en sciences a été aussi questionné alors en sciences toutes sciences confondues à ce moment précis Mathilde Larrère peut-être pour commencer oui oui non alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié à MeToo ou pas mais ça s'inscrit dans un phénomène le phénomène de revisibilisation il n'est pas propre aux sciences il est général c'est des questionnements que se posent les historiennes depuis en fait il a d'abord fallu qu'il y ait de l'histoire des femmes il faut quand même savoir que l'histoire des femmes c'est à partir des années 70 donc entre les premiers séminaires de Michel Perrault et d'autres les premiers travaux et le temps que les livres sortent le colloque de 92 est-ce qu'une histoire des femmes est possible puis le colloque 2000 est-ce qu'une histoire sans les femmes est possible une évolution importante mais donc ça a mis du temps avant que de façon générale il y ait ce processus de revisibilisation des femmes qui va toucher les femmes connues parce que là on parle de femmes connues mais qui est nécessaire aussi dans l'histoire pour toucher toutes les femmes c'est à dire que ça suffit de ne parler que des ouvriers et pas des ouvrières que de ne parler que des paysans et pas des paysannes l'invisibilisation elle est forte à tous les niveaux que ce soit que ce soit dans la présentation des scientifiques connus des élites ou des artistes ou des écrivaines mais aussi des vous et moi du passé et il n'y a aucune raison qu'elles disparaissent d'où l'importance au demeurant avec tous les scandales que ça peut les cris de refraie que ça crée de mettre peut-être une écriture inclusive ou alors paysans et paysannes parce que quand on écrit les paysans au Moyen-Âge les gens pensent des hommes alors qu'il y a des femmes et qu'elles travaillaient tout autant donc en science ça ajoute ça après les effets et les prises de conscience sur le harcèlement sexuel sur les violences sexuelles qui existent évidemment en science comme ailleurs avec en plus le fait que si on a un domaine qui est majoritairement masculin les formes de violences de discrimination de déqualification d'invisibilisation augmentent c'est pour ça que l'un des effets de la parité en politique même si ça ne règle pas l'égalité homme-femme dans les milieux politiques a quand même pour effet tout simplement parce qu'il y a plus de femmes de diminuer un certain nombre de problèmes ça ne les annule pas ça les déplace mais ça les diminue donc là ça a pu jouer après moi je connais peu le domaine des sciences parce que moi je fais de la science molle comme on dit molle, molle enfin humaine mais vous avez dû voir il y a eu successivement au début d'année une tribune des historiennes signée quand même par 520 historiennes sachant que dans le champ pour les femmes en poste on est 700 donc 520 sur 700 alors c'est vrai que dans les 700 il y en a certaines qui ne sont pas en poste ou qui ne le sont plus mais c'est quand même ça a été majeur ça a été un vrai choc dans la profession c'est assez tendu depuis mais c'est très intéressant ce qui se passe suivi ensuite par une tribune des philosophes alors là pas le même objectif parce que ça n'a pas été diffusé de la même façon mais qui elle aussi est un véritable coup de poing et qui a l'avantage de poser la question des autres discriminations notamment des discriminations vis-à-vis des racisés mais il se passe des choses très très intéressantes actuellement dans les sciences humaines en tout cas c'est clair je n'ai pas vu s'il y avait une tribune de femmes scientifiques mais je pense que les constats que l'on fait en tant qu'on s'est appelé les faiseuses d'histoire parce qu'on ne voulait pas que ce soit une tribune de celles qui travaillent sur les femmes mais vraiment il y en a parmi nous elles travaillent sur la fiscalité à l'époque moderne donc pas forcément des trucs de fait à l'époque c'était essentiellement des hommes et en fait voilà on constate la sous-représentation dans les citations et puis on constate aussi le fait que les modes par exemple la grecque d'histoire quand les copies sont anonymes il y a autant de femmes que d'hommes qui passent la barre de l'écrit et quand c'est à l'oral bizarrement c'est essentiellement des hommes mais parce que les représentations et les imaginaires de ce que doit être un prof sont liés à des représentations d'autorité qui sont viriles en fait et ce qui fait que les femmes expriment plus souvent le doute ou ayant des voix qui portent moins moi j'ai beaucoup je vous dis je travaille sur les femmes en politique les voix de femmes politiques sont toujours désqualifiées alors que parce qu'on est habitué et les micros sont réglés sur des voix d'hommes en fait ce qui fait qu'une voix de femme a plus de mal sur un micro donc il y a tellement de choses à retravailler les oraux sont disqualifiants parce que là c'est les imaginaires qui s'embarquent immédiatement est-ce que tu veux ajouter quelque chose j'ai ajouté une chose rapide donc MeToo ça a commencé à monter en puissance je dirais à la rentrée 2017 en décembre 2017 s'est tenu à Paris Descartes le premier congrès international contre les violences sexistes et sexuelles à l'université alors il était temps le premier porté par un grand nombre d'associations dont l'association nationale des études féministes très convenablement soutenu pour le coup par la mission pour la parité dans les sciences et techniques au début on nous avait prévu un tout petit amphi suite à MeToo les inscriptions ont explosé on est explosé on est passé à un très grand amphi et ce colloque a eu vraiment beaucoup de succès alors ouais ne serait-ce alors MeToo a fait une chose extraordinaire c'est que tout le monde s'est mis à être au courant de quelque chose que toutes les femmes savaient individuellement c'était quand même le secret de Polichinelle cette affaire là et bien à l'université vous allez rire on a découvert qu'il y avait aussi du harcèlement sexuel si de plus en plus nous à l'université de Genève on a eu une campagne affichée à peu près partout qui a été évidemment débattue mais c'est compliqué de dire ces affiches ne servent à rien quand en arrière-plan on a le bruit de MeToo dans les oreilles donc ne serait-ce que pour ça évidemment ça a changé quelque chose Marie-Agnès un dernier mot peut-être pas un dernier mot mais ce que je voudrais dire c'est que dans le monde des sciences dans la communauté scientifique dans la communauté des personnes et des professionnels qui oeuvrent pour les sciences et les techniques il faut se départir de l'idée que les sciences ce n'est pas sexiste parce que c'est quelque chose qu'on entend trop souvent moi je l'entends de collègues femmes et hommes d'ailleurs avec cette idée que les sciences sont universelles au niveau de la production des connaissances je ne dis pas que les sciences ne sont pas sexistes encore que on puisse dire que dans certaines disciplines la non prise en compte de la variable sexe va produire pour le moins de la mauvaise science et des mauvaises innovations ça on le sait parce qu'il y a un projet qui est en cours et qui s'appelle Gender Innovations qui recense des cas où justement on n'a pas pris en compte la variable sexe et donc les innovations sont mauvaises et il peut y avoir de mauvais résultats scientifiques et alors il faut vraiment lutter contre cette idée de la neutralité des sciences en tout cas les conditions de production des connaissances scientifiques elles elles sont il y a du sexisme et elles sont genrées et elles peuvent être biaisées de même que la manière dont on reflète dans des établissements de culture scientifique et technique le monde scientifique et qu'il est vraiment important de se défaire de cette idée là et d'avoir cette réflexivité sur ce que l'on montre sur ce que l'on fait avant de commencer à agir et je pense que c'est une étape extrêmement importante Merci beaucoup je crois qu'on a vraiment balayé un grand nombre de questions en très peu de temps et donc je vous propose pour les 10 petites minutes 15 petites minutes qui restent d'avoir un petit temps d'échange avec vous je vous remercierai d'être court et courte dans l'énoncé de vos questions et éventuellement de vous présenter pour que vous vous situe d'où vous portez cette parole c'est toujours la première et pour une fois c'est une femme statistiquement c'est souvent un homme qui pose la première question Bonsoir je ne suis pas scientifique je suis traductrice mais c'est aussi une science et c'est la première fois que je viens de la cité des sciences et donc je suis allée à la boutique j'ai la copine de mon fils elle aura 7 ans donc je lui ai dit bon à la boutique de la cité des sciences je vais trouver un livre pour les petites filles pour les encourager dans la science pour les montrer que la science c'est pour tous les enfants c'est pas que pour les filles j'ai regardé j'ai rien vu j'ai rien vu oh Marie Curie mais que Marie Curie et pour les plus grandes personnes voilà rien pour les petites filles et j'ai demandé c'est un historien à la caisse il était super sympa il m'a expliqué bon il y a un livre des grandes dames des grandes femmes dans la science mais tout le reste c'était garçon garçon homme 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 et je me suis dit mais là c'est la cité des enfants mais les enfants sortent de la cité des enfants ils et elles vont dans la boutique et voient la science c'est pour les garçons les jeux les jouets c'est garçon 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 il y a deux jouets un peu à égalité de jeu et déguisement astronautes avec un garçon et une fille or ça peut-être vous verrez mais moi j'ai trouvé rien d'autre et je me suis dit mais c'est la cité des enfants mais c'est la boutique des garçons donc pourquoi pas pourquoi pas changer la cité des enfants à la cité des garçons parce que c'est à peu près ça c'est encore ça et j'étais choquée et quoi faire quoi faire là même ici si ici c'est ça quel espoir pour le reste peut-être on peut en prendre plusieurs et puis on va réagir bien sûr il y a là et il y a devant aussi je vous ai vu il y avait derrière vous je crois Bénédicte non ah bah non tant pour moi j'ai cru qu'il y avait une dame derrière vous alors du coup tout devant merci moi je suis je suis restauratrice de Bredard donc j'allais dire rien à voir avec les sciences en fait si un peu avec les sciences dures et avec les sciences molles en même temps juste c'était une question remarque sur la dernière chose qui a été dite justement sur le fait que de fait des scientifiques hommes ont tendance à produire une science d'homme de la même manière que en tout cas cette possibilité existe de fait y compris dans des sciences considérées comme dures et c'était pour revenir sur un exemple qui est à mon avis intéressant mais sur lequel j'ai pas de retour historique donc je sais pas si vous avez des infos c'est en 72 et publié donc la même année un pamphlet qui s'appelle la femme n'a jamais évolué qui est écrite par des chercheuses qui expliquent précisément en sciences et en recherche sur la question d'évolution de paléoanthropologie etc les femmes n'ont jamais évolué ça a toujours été l'histoire de l'évolution des hommes et la même année est publié l'article de recherche en fait d'études des eaux de Lucie qui par ailleurs est un sommet de sexisme en termes d'analyse qui explique alors qu'on a que des eaux féminins qui explique que de toute évidence Lucie était dans les arbres parce qu'elle se tenait moins bien debout que les hommes et qu'elle restait dans l'arbre pendant que les hommes allaient faire la chasse ou on ne sait pas quoi la politique donc voilà et donc ma question c'était il semble quand même que dans les années 70 il y a un mouvement un peu de fait qui accompagne le mouvement des femmes qui arrive dans les sciences la recherche l'université de la même manière avec des nouveaux champs scientifiques comme l'éthologie qui vont être massivement enfin massivement plus massivement qu'avant pris par des femmes justement parce que ça n'intéresse pas les hommes ou que les hommes n'ont pas encore pris toute la place et qui en est-il justement de cette génération de chercheuses de chercheuses militantes et qu'est-ce que ça a donné parce que pour le coup c'est vrai qu'on a tendance à connaître les très vieilles mortes en l'occurrence et éventuellement on voit cette nouvelle génération aujourd'hui mais qu'en est-il de la génération des années 70 est-ce qu'il y a une dernière question il existe des études scientifiques de la part d'un chercheur qui est au collège de France là le nom m'échappe mais je pourrai vous le communiquer plus tard qui montre que la non-mixité est indispensable pour que les filles et ensuite les femmes puissent travailler et progresser correctement quand elles font des activités notamment en sciences dites dures ou on pourrait dire inhumaines donc il me semble que c'est une piste à explorer absolument alors dans l'ordre stéréotypes dès l'enfance chercheuses des années 70 et non-mixité alors peut-être pour réagir à la première intervention si vous me le permettez je ne vais pas réagir pour la cité des sciences bien évidemment mais je vous engage à aller chercher de l'inspiration dans l'Egalitech l'Egalitech c'est un outil que nous on a développé au centre Hubertine-Euclair vous allez trouver ça sur notre site et c'est une base de données qui recense plus de 2500 outils classés par type d'outils donc les livres les jeux les documentaires que j'en passe j'en passe et des nombreuses et vous pouvez les classer par tranches d'âge etc et vous allez trouver qu'il y a de très nombreux ouvrages et de très nombreux outils pour lutter contre l'invisibilisation des femmes je vous en présenterai deux juste à la fin je voudrais juste faire un petit commentaire par rapport à la boutique des garçons c'est vrai alors c'est une concession on est à la cité des sciences et de l'industrie on a une cité des enfants qui est fréquentée à peu près autant par les petits garçons et par les petites filles je dis à peu près autant parce que ce qui est intéressant c'est de savoir que comme les parents sont prescripteurs et prescriptrices ils font l'hypothèse que les sciences c'est un petit peu plus pour les petits garçons que pour les petites filles et on a une différence de pourcentage au niveau de la fréquentation des petites filles et des petits garçons quand il s'agit des habitués qui fréquentent la cité des enfants la boutique c'est une concession alors on est tributaire de ce marketing genré de plus en plus genré mais je pense qu'effectivement on va faire remonter votre étonnement et plus que ça le fait que vous soyez scandalisé on va le dire aux responsables des boutiques pour voir si on ne peut pas améliorer les choses quand même parce que j'ai moi-même constaté que les boîtes à faire des sciences il n'y a quasiment que des petits garçons sur la boîte les filles elles sont au second plan voilà peut-être sur les deux autres questions alors sur les femmes des années 70 alors la machine invisibilisée elle tourne à plein je veux dire elle ne s'est pas arrêtée récemment j'irais qu'à la limite on l'a récemment un peu mis en panne mais alors effectivement oui ce livre sur la femme qui n'a jamais évolué pour expliquer que l'image de la préhistoire avec les femmes dans la grotte les hommes à la chasse c'était une vision au 19ème siècle de la préhistoire on avait envie et besoin de fonder en nature l'ordre bourgeois avec monsieur capitaine d'industrie qui va à la chasse à l'extérieur et madame qui reste à gérer sa maison et s'occuper des enfants qui n'est d'ailleurs pas du tout l'ordre pour tout le monde juste l'ordre bourgeois napoléonien victorien les ouvrières et les paysannes elles ne sont jamais restées à la maison ce qu'on constate en fait c'est que quand on voit par exemple les grandes écrivaines des années 70 qui étaient vraiment des femmes de premier plan qui étaient étudiées et connues on ne les retrouve pas dans les anthologies on ne les retrouve pas aujourd'hui étudiées à l'école donc la machine elle ne s'est pas arrêtée en maths par exemple en maths jusqu'à je ne sais plus à quelle période mais il y avait à l'ENS il y avait deux sessions distinctes il y avait une ENS pour les hommes et une ENS pour les femmes le concours était le même mais il y avait des places réservées pour les hommes et pour les femmes donc en gros il y avait un quota pour les femmes l'écart de pourcentage de performance entre les hommes et les femmes au concours était très petit c'est-à-dire que la moyenne des femmes était d'un demi à un point et demi inférieur à la moyenne des hommes ce qui n'est pas énorme et donc à la fin on sortait de l'ENS autant d'hommes que des femmes ces femmes sont devenues des scientifiques de premier plan en tant que mathématiciennes ou informaticiennes l'ENS a fusionné cette année à Paris pour la première année il y a zéro femme en maths ces mathématiciennes sont en train de partir en retraite le nombre des femmes en maths chute par cette disparition du quota donc ouais j'ai bien peur que ces femmes des années 70 passent dans la même moulinette à invisibiliser que les autres mais vraiment je suis quand même un petit peu optimiste parce que toute cette revisibilisation évidemment si on lâche l'affaire les acquis ne sont jamais acquis pour toujours mais on est quand même en train je pense de constater quelque chose change Jean-Chi sur la non-mixité moi ça me fait ça me fait toujours réagir quand on parle quand on pose la question de la non-mixité parce que ça a tellement été une bataille pour mettre fin à justement la séparation de l'enseignement homme-femme qui correspondait qui se met en place parce que les lois féries effectivement décident que les filles et les garçons doivent être scolarisés mais les filles dans les écoles des filles et les garçons dans les écoles des garçons ce qui quand même s'est historiquement traduit par des enseignements différentiels et il a fallu une lutte difficile et longue pour que on aligne les enseignements de garçons sur les enseignements de filles pendant très longtemps pas dans les années 40-50 mais pendant très longtemps les filles elles faisaient couture cuisine et les mecs ils faisaient d'autres choses c'était tellement différentiel et tellement genré que donc les discours sur la non-mixité souvent moi me font peur à cause de ça par ailleurs très souvent ce qui n'est pas du tout ce que vous avez dit mais très souvent je lis quand on essaie de défendre la non-mixité je suis tombée sur des articles il n'y a pas très longtemps où il s'agissait de faire un enseignement non-mix parce que en fait parce que les hommes travailleraient mieux s'ils n'étaient pas perturbés par des filles j'ai cru mourir quand j'ai vu ça après je n'en sais rien ce ne sont pas du tout des choses sur lesquelles je travaille je ne sais pas si les femmes travailleraient mieux ou les hommes même travailleraient mieux je pense qu'on vit dans un monde mixte et qu'il faut sociabiliser les gens dans un monde mixte ce qui n'empêche pas que par ailleurs dans le monde militant je suis favorable dans certains cas à des formes de non-mixité militante dans des cas très particuliers pour l'enseignement c'est à moi qu'on me démontre l'inverse mais ça me paraît extrêmement inquiétant et je ne peux pas m'empêcher ça c'est ma déformation d'historienne comme je sais ce que ça a entraîné la non-mixité et justement d'enseignement différentiel et défavorable aux femmes de me dire il y a une anguille sous roche je voulais rajouter quelque chose par rapport à cette question de la non-mixité il y a eu énormément de programmes notamment financés par l'Union Européenne depuis plus de 20 ans il y a eu des programmes partout dans le monde aux Etats-Unis partout pour faire augmenter le nombre de filles dans les disciplines où elles sont minoritaires et on s'aperçoit qu'on a mis beaucoup d'argent et puis quand on évalue on se dit mais soit ça a très très peu augmenté ça augmente très très lentement soit ça décroît comme dans l'informatique et aujourd'hui il y a une sorte de conviction je dirais partagée qui est qu'il faut faire reconnaître aux garçons que les filles ont les mêmes compétences qu'eux et aux filles qu'elles ont les mêmes compétences que les garçons et que c'est en faisant progresser les deux sexes ensemble qu'on va peut-être changer les choses et il y a cette revisitation de ces programmes qui visait que les filles et aujourd'hui on change un petit peu de braquer son fusil d'épaule et on vise les filles et les garçons parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses ou en tout cas on va essayer de les faire avancer comme ça c'était un petit peu l'ambition de ce projet européen auquel ont participé 14 pays 19 partenaires qui s'appellent Ipatia vous pouvez aller sur le site pour regarder des outils que nous avons développés et c'était une des convictions qui a été portée par ce projet merci beaucoup alors on va passer à la projection et juste avant ça je voulais simplement vous proposer un certain nombre de pistes de réflexion vous savez si vous avez participé aux précédentes rencontres des années précédentes on aime bien tirer quelques fils avant le film puisqu'après on ne se retrouve pas j'aime bien me demander si le film qu'on va voir est un film féministe alors qu'est-ce que c'est un film féministe alors c'est une définition qui m'appartient mais c'est pour moi un film où les personnages ne sont pas enfermés dans des rôles de sexe où les personnages féminins sont agissants où ils ont de la profondeur ils ont de la consistance ils ne sont pas passifs où les personnages masculins et féminins ne sont pas assignés à une seule identité où leur identité est multiple alors si vous êtes d'accord avec cette définition dans ce cas vous allez probablement trouver que les figures de l'ombre est un film féministe donc on peut s'en réjouir et d'après moi il est doublement intéressant ce film il est d'autant plus intéressant qu'il donne à voir des femmes qui sont doublement voire triplement invisibilisées des femmes noires qui exercent des activités traditionnellement masculines donc elles sont à l'intersection de plusieurs dominations la domination sexiste la domination raciste et la domination sociale donc domination masculine domination raciale domination sociale et finalement d'être à l'intersection de plusieurs rapports de domination c'est suffisamment rare dans le cinéma populaire parce que c'est un film grand public dans le cinéma grand public contemporain c'est assez rare pour être souligné et puis c'est peut-être plus anecdotique mais ce film passe très largement très haut la main le test de Bechdel donc le test de Bechdel vous le connaissez peut-être il porte le nom d'une BD-aste américaine Alison Bechdel qui se pose trois questions quand elle regarde un film la première c'est est-ce que je connais je peux nommer deux personnages féminins dans le film vous allez voir que assez vite vous allez pouvoir en nommer deux est-ce que ces deux personnages féminins que je peux nommer parlent entre elles ça va arriver aussi assez vite et est-ce que ces personnages féminins que je peux nommer parlent entre elles d'autre chose que d'un homme et donc alors ça dit pas il y a des films qui passent le test de Bechdel et qui sont sexistes mais ça donne quand même une tonalité intéressante et des lignes d'analyse intéressantes sur les représentations qui sont véhiculées par le film et donc les figures de longue passent très haut la main le test de Bechdel faites le test avec tous les films que vous voyez vous verrez il y en a très peu qui le passent dans les James Bond c'est pas possible mais des films qui ont l'air moins sexistes que les James Bond ne passent pas non plus donc c'est quelque chose à faire alors avant de passer à la projection je voudrais simplement attirer votre attention sur quelques bonus peut-être qu'on peut les mettre à l'écran les derniers ouvrages de nos intervenantes et notamment le dernier ouvrage auquel Isabelle Collet a participé c'est une BD avec j'ai oublié le nom du dessinateur Philippe Sexisman contre le sexisme donc c'est un lapin qui se bat contre le sexisme dans les sciences je vous invite vraiment à lire cette BD parce que vous allez apprendre plein de choses qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder ce soir et en plus vous allez rire et puis c'est un petit peu en parallèle de nos sujets mais Mathilde Larère a participé à un ouvrage qui s'appelle des intrus en politique femmes et minorités domination et résistance avec la journaliste Odelorio et je vous invite aussi à analyser les mécanismes qu'on a pu aborder ce soir à la lumière de ce qui peut se passer dans le champ politique je vous invite aussi à consulter je ne sais pas si c'est une chaîne YouTube mais en tout cas c'est une émission qui passe sur le site de Mediapart les détricoteuses où deux historiennes dont Mathilde Larère questionnent des questions de l'histoire contemporaine et se servent de l'histoire pour éclairer des questions d'actualité et souvent il y a des sujets en lien avec le féminisme et puis deux produits maison là je fais le placement de produits au centre Hubertine-Auclair on aime bien faire des jeux et on aime bien faire des choses qui mettent en lumière des femmes on a fait une sorte de timeline qui s'appelle les femmes sortent de l'ombre redécouvrez les femmes qui font l'histoire et puis d'ici quelques semaines on devrait sortir un jeu de cette famille qui va s'appeler Tu la connais où il s'agira de trouver des savantes des écrivettes des artistes des chefs et des héroïnes voilà je vous souhaite une excellente projection et puis on aura plaisir à vous retrouver bientôt à la Cité des Sciences je voudrais juste rajouter que la bande dessinée l'un des deux auteurs c'est Isabelle Codé voilà Sexisme humaine ah bon et puis je voulais annoncer la journée du 24 janvier prochain c'est une journée contre le c'est ensemble contre le sexisme qui est organisé par un collectif de 34 associations parmi lesquelles Femmes ingénieurs enfin plusieurs associations importantes qui qui promeuvent les femmes et que l'une des thématiques de cette journée c'est les femmes dans le numérique précisément voilà c'est qui qui Sous-titrage ST' 501